Bonjour à vous tous, Laurent Richard, enchanté, ravi de vous accueillir aujourd'hui. On est là avec Yasmine Zahar de Climate Interactive qui s'occupe des projets climat et climat-énergie au sein de ce think tank américain qui développe des outils interactifs depuis maintenant plusieurs années en collaboration avec la MIT Sloan School of Management. Aujourd'hui, on est très heureux de vous accueillir et de pouvoir vous présenter la version française de En-ROADS, de ce logiciel de simulation de politique climatique qui est sorti officiellement pour le grand public à Madrid lors de la COP25. C'était donc il y a deux ans maintenant à peu près. qui a connu des traductions, mais qui attendait toujours d'être traduite en français. Et donc, on est très heureux de pouvoir vous présenter ça après de longs mois de traduction. Je voulais saluer ici Arnaud Paquet, qui est parmi nous et qui a participé aussi à la traduction du logiciel, qui est aussi ambassadeur En-ROADS. Je détaillerai ça peut-être un tout petit peu après, mais les objets, les outils de Climate Interactive sont libres d'accès, sont téléchargeables sur le site ou sont accessibles en ligne. Et ils sont vraiment là et développés pour être utiles au plus grand nombre, que ce soit pour les étudiants, pour les décideurs politiques et économiques aussi. Et c'est vrai que tout ce travail qui a été fait permet de rendre accessible deux outils en particulier. Donc, SeaRoads, qui a été le premier simulateur lancé par Climate Interactive et qui permet à travers une régionalisation des émissions de voir les impacts en termes d'élévation de la température à travers un modèle simplifié du climat, simplifié mais toujours cohérent et qui est en accord avec des modèles plus complexes comme ceux qui sont utilisés par le GIEC. Plus tard au développement, on a le GIEC, ce qu'on va mettre animé autour de cet outil. Et donc aussi le programme de développement des ambassadeurs. Vous pouvez suivre un certain nombre de vidéos, il y a tout un programme en ligne que vous pouvez suivre pour acquérir ce statut-là et monter en compétence pour l'animation de ces ateliers en utilisant ce logiciel. C'est un parcours qui n'est pas encore traduit en français, il y a une version anglaise pour le moment. Ça fera l'objet d'une traduction qui arrivera plus tard selon le temps disponible pour nous tous puisque ça a été pour nous un engagement sur notre temps libre pour permettre à la communauté francophone d'avoir cet outil-là. Je vais commencer par une petite présentation un peu d'Enrods, de son utilité, du système qu'il y a derrière. Et puis après, on entrera dans une partie plus interactive où on attendra vos propositions d'action, de politique climatique qu'on pourra mettre en place dans Enrods, les intégrer dedans, et puis voir les effets et détailler, un peu expliquer comme ça les dynamiques qu'il y a derrière ce logiciel. Arnaud, si tu veux un moment à intervenir, il ne faudra pas hésiter si tu as des éléments complémentaires. Et puis, pour finir, on aura un petit moment, un petit temps aussi pour répondre à vos questions. Yasmine, de toute façon, prendra note de vos questions pendant la formation, pendant l'intervention. Donc, n'hésitez pas à commencer d'ores et déjà à poser des questions si vous en avez. Je vais partager donc la présentation. Pour vous présenter Enrods, vous avez, si vous allez sur le lien qui était donné dans les emails que vous avez dû recevoir, vous avez donc cette présentation, cette interface-là, où vous avez tout un tas de leviers qui sont accessibles avec une disposition où vous avez d'à côté un graphique qui, ici, vous donne les sources mondiales d'énergie primaire, mais on peut aussi changer tout ça. On le verra juste après. Un autre graphique qui fait le lien avec les émissions nettes de gaz à effet de serre, qu'on peut changer en visualisant l'impact en termes de réchauffement, d'élévation du niveau de la mer, de pollution atmosphérique ou autre, et puis la température qui correspond. Et ce que vous voyez en dessous, c'est donc tous ces leviers auxquels on peut accéder. Et on a plusieurs secteurs, en particulier, bien évidemment, pour cette problématique-là, l'approvisionnement en énergie. Et ensuite, on trouve des questions d'adaptation ou d'atténuation des émissions à travers le secteur du transport, celui du bâtiment et des industries. Et un autre cadre qui correspond à la croissance, que ce soit celle de la population, où on va aller dans des fourchettes basses ou hautes des modèles et des prévisions données par l'ONU, ou alors sur la croissance économique, lorsqu'on va vers un développement, une croissance économique très forte, ou une décroissance qu'on peut ensuite détailler ou assimiler à une forme de, comment dire, pas de décroissance forcément, mais en tout cas de, ah, je cherche mes mots, excusez-moi, mais où on décide effectivement de consommer moins et de façon plus durable. Et puis, dernière partie, on a deux autres secteurs qui sont, ceux-là, un peu moins liés aux émissions de CO2, en particulier les émissions des terres et de l'industrie. On a une partie effectivement des émissions de CO2 liées à la déforestation et une autre qu'on verra qui est très importante, qui est liée aux autres gaz à effet de serre, en particulier le méthane. Et donc, on retrouve les émissions qui sont liées à l'agriculture, l'utilisation des sols et des fuites. Et puis après, les autres gaz qui sont les gaz souleurés. Ensuite, vous avez une partie sur l'élimination du carbone, que ce soit par des biais, on va dire, naturels, et donc en particulier le boisement. Et puis, ceux qui sont technologiques. Et donc, ce sont les différentes, on va dire, technologies d'élimination du carbone qu'on peut retrouver et qui pourraient se développer dans le futur. En tout cas, qu'on retrouve de toute façon présente dans de nombreux scénarios du GIEC, et en particulier ceux qui devraient nous amener à une élévation de 1,5%. Tout ça fait l'objet d'un panneau de contrôle où là, vous retrouvez détaillés tous les éléments, comme je viens de les expliquer. Ce document-là, il est traduit en français, il est disponible aussi sur le site de Climate Interactive, et il permet, lorsque vous animez des animations, ou alors pour les participants, de se retrouver et de pouvoir choisir et de comprendre quels sont les leviers et ce à quoi il correspond. Donc, pour vous dire que Enroad, c'est un outil de modélisation puissant et rapide qui aide à comprendre un petit peu comment nous pouvons réussir la transition énergétique et limiter la crise climatique. Ça aide les décideurs à saisir quelles sont les politiques et les investissements qui ont le plus d'impact. Et puis, c'est un modèle à l'échelle mondiale avec lequel il est possible d'initier des discussions. Vous pouvez très bien, en tête à tête, avec que ce soit un citoyen, un décideur, entamer une discussion sur ce logiciel-là, à partir de celui-là, ou alors pour des groupes de plus de 200 personnes. Comme vous verrez, il y a différents types d'interventions possibles. En tout cas, c'est un élément qui permet de créer de la discussion sur un modèle, certes à l'échelle mondiale, mais finalement, comme le mix énergétique est globalement assez similaire dans énormément de pays, vous vous retrouvez avec des éléments qui correspondent à des caractéristiques plus locales. On peut s'en servir, évidemment, pour les conférences, ateliers, cours et aussi comme outils d'analyse. Il y a différents exemples sur le site de Cloud Interactive où on voit une étude sur le boisement, par exemple, et on peut rentrer les données dans Enrots pour savoir exactement de quoi on parle. Très rapidement, on ne va pas rentrer dans ce détail-là, ni dans celui du slide après. Si vous avez des questions dessus, je serais ravi d'y répondre. Il y a donc deux outils qui ont été développés par Climate Interactive. Le premier SeaRoads, qui est donc un modèle simplifié du système climatique et qui permet quasiment en temps réel de faire le lien entre les émissions de GES, de gaz à effet de serre, par région et les impacts qu'on aura sur l'élévation du niveau de la mer, l'acidification des océans et le réchauffement de la température. Et puis Enrots vient par-dessus, à partir de ce modèle climatique, en rajoutant tous les éléments qui sont liés à la société humaine, on va dire. Pas tous, parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus complexe, mais on y retrouve des politiques d'investissement, des politiques sur le développement de certaines technologies, sur la croissance, sur l'utilisation des terres. Et tout ça nous donne ensuite des émissions de CO2, des émissions d'autres gaz à effet de serre qui sont intégrées ensuite dans le modèle Searroads et qui permet d'avoir les résultats sur les impacts climatiques. Très rapidement, on a un schéma où on se retrouve avec des décisions politiques, une demande en énergie, des dynamiques de marché, des courbes d'apprentissage, etc. Donc, tout ça construit en système dynamique où un élément vient influencer sur l'autre et créer des dynamiques qui vont diminuer ou augmenter certains éléments. Et on peut donc y voir, y retrouver des courbes d'apprentissage, des effets rebonds et d'autres phénomènes qui permettent de rentrer dans la dynamique du système. Et on verra si on met en place une politique sans en mettre une autre en place à côté, vous verrez que les résultats sont pour le coup très différents. L'idée là-dedans, c'est qu'effectivement, on peut rendre accessible à travers cet outil-là la façon de voir comment il est possible d'atteindre des objectifs climats en changeant la production énergétique, l'utilisation des sols, la consommation, l'agriculture et d'autres politiques. Tout ça est modifiable de l'indemnage. Et donc, ça permet de saisir aussi comment des modifications dans le PNB mondial, l'efficacité énergétique, l'innovation technologique, le prix de carbone, en particulier, et d'autres facteurs peuvent modifier les émissions de gaz à effet de serre et la température globale. Tout ça pour en venir à la citation de John Kerry, qui est le nouvel envoyé spécial du climat de l'administration Biden, qui a utilisé En-Rod, qui a suivi une petite formation à cet outil-là. Lors de l'administration Obama, c'était le président Obama qui avait été briefé avant la conférence de Copenhague en 2009 à l'aide de C-Rods. Maintenant, on a aussi des décideurs politiques du Congrès et donc l'envoyé spécial pour le climat, qui a aimé En-Rod et qui a bien vu aussi le potentiel de cet outil-là pour créer de la discussion à tout niveau chez les citoyens et les décideurs, et que de pouvoir soi-même modifier certains leviers, de pouvoir voir les résultats de ces actions-là, de pouvoir voir comment on se décide d'un scénario de deux degrés ou moins, avait le potentiel de pouvoir percuter la personne, de lui faire, de la permettre de se rappeler de ce qu'elle a pu faire et donc de se traduire en discussions très intéressantes et qui peuvent marquer. Là, vous avez quelques exemples. avant d'aller s'amuser avec la bête, quelques exemples d'ateliers. Un atelier, le premier qui est sur la gauche qui est type d'atelier où là, vous avez une discussion entre participants et puis, ces participants envoient leurs propositions sur cet écran et le facilitateur est là pour intégrer ces éléments-là et détailler, expliquer les dynamiques qui sont en jeu. et puis, à droite, vous avez un type d'atelier qui est plus de l'ordre de TD, mais en tout cas, où on met des groupes de personnes et en travaillant par équipe, on peut les diviser par secteur d'activité, mais en tout cas, l'idée, c'est qu'à eux d'élaborer un scénario de transition et puis, du coup, à travers ces scénarios-là, de les comparer et d'en discuter ensuite. voilà d'autres images de simulation ici, où on met les participants dans la peau de représentants de différents secteurs d'activité. Ici, c'est typiquement le cadre où là, on est dans un cadre de conférence beaucoup plus important et où Enrose aussi est là pour faire le lien entre le discours des intervenants, entre les propositions qu'on peut avoir dans la salle qui pourrait être aussi proposée sous forme de sondage à travers les smartphones et où sur l'écran, du coup, on peut traduire ces propositions-là et on peut avoir comme ça un échange direct avec des salles où on a plusieurs dizaines de personnes face à l'écran. Pour résumer, Enrose a été élaborée pour fournir une synthèse des meilleures recherches scientifiques. On a tout un travail de recherche, de lecture de la littérature scientifique la plus actuelle et la plus reconnue pour pouvoir être la base de ce simulateur. On a aussi des expériences qui, du coup, permettent d'explorer les impacts climatiques à long terme des décisions politiques et d'investissement et donc de voir à travers des ateliers où on se met en situation comment on peut faire. Donc, ces ateliers, ils sont au nombre de trois. Vous avez l'atelier Climat & Roads. Je vais passer très vite parce que vous pourrez avoir aussi ce document à disposition. Mais l'idée ici, c'est d'avoir un facilitateur qui va donc entrer en échange avec tous les participants, que ce soit au sein d'un comité de direction d'une entreprise ou d'une association. L'idée, c'est vraiment, à travers ce dialogue-là, d'augmenter la compréhension des dynamiques des systèmes énergétiques et climatiques et puis de voir, du coup, de saisir les meilleurs scénarios possibles, puisqu'il y en a plusieurs, pour limiter les effets du changement climatique. Le deuxième atelier, c'est ce qu'on appelle la simulation à action climat, En-Roads, qui reprend des éléments de la simulation de négociation, si vous connaissez, qui se sert de Sea Roads, où les participants rentraient dans la peau de négociateurs comme lors d'une conférence des Nations Unies. Ici, c'est à peu près le même principe. Vous êtes aussi dans une simulation des Nations Unies, mais où les rôles ont été enrichis. C'est-à-dire qu'en plus des rôles des représentants des États, vous avez des représentants de secteurs industriels ou financiers ou des représentants aussi des différents groupes d'énergie conventionnelle ou énergie propre avec aussi un groupe qui peut représenter la société civile. Et donc, avec des briefings, ces personnes-là comprennent les enjeux de leur groupe, les enjeux de leur secteur et à travers des discussions, ils vont confronter leurs éléments de dialogue et de négociation pour essayer de trouver un certain nombre de mesures sur lesquelles ils peuvent se mettre d'accord à mettre en place et voir les effets que ça. Évidemment, le but à la fin, c'est de trouver un accord dans lequel on a réussi à transformer le système énergétique, l'économique pour arriver aussi à cet objectif des deux degrés. Quelques photos ici. Donc, pour vous dire que c'est un atelier qui peut aller en général de 20 à 50 personnes pour des durées de 2 à 4 heures et où effectivement l'animateur joue le rôle du secrétaire général des Nations Unies et où vous avez aussi sur le site de Climate Interactive un certain nombre d'éléments pour faire ce travail-là. C'est-à-dire que là, par exemple, la présentation pour la simulation Action Climat a été traduite en français. Elle sera mise en ligne prochainement et petit à petit, on traduira aussi des éléments supplémentaires pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Par exemple, ici, vous avez une liste des briefings existants pour les participants, que ce soit les technologies propres, le guide énergie décarbonée, les énergies conventionnelles, l'industrie commerce, un secteur pour la terre et l'agriculture, militants du climat ou autres. Et libre à chacun aussi de créer, de développer de nouveaux briefings sur le secteur financier, par exemple, sur celui de l'hydrogène dont on parle beaucoup en Europe ou alors plus précisément sur les technologies de captage et de stockage de CO2. Voilà, une possibilité d'organisation de la simulation avec le timing entre 2 et 4 heures et avec un certain nombre de rangs de négociations où on alterne les discussions et les présentations. Le dernier atelier, c'est celui qui est plus de l'ordre, entre guillemets, du travail dirigé, mais où les participants travaillent par groupe de 4, 3, 4 ou 5 personnes ou 2 et essayent donc de développer eux-mêmes à travers un document qui va les guider dans les étapes de précision de leur scénario, de créer et un plan de transition, d'en dénoter, d'en garder les éléments les plus importants. Il y a un certain nombre de questions qui sont là pour guider les personnes et donc à savoir exactement de quoi il en est en termes de dynamique sur le système énergétique, climatique, etc. Et donc, à la fin de tout cela, de venir présenter ce scénario et lorsque vous avez plusieurs groupes qui sont en jeu, vous pouvez alors entamer des discussions sur les différents scénarios qui ont été proposés et de voir quelles en sont les différences, les avantages en termes de coûts financiers, par exemple, en termes de coûts de l'énergie et les inconvénients aussi. Vous avez tout un tas de possibilités pour la mise en place de ce type d'atelier, sachant que moi, par exemple, il a été mis en place au sein de l'université, donc avec des étudiants, dans un cadre beaucoup plus académique, mais il a été utilisé aussi dans des cadres d'entreprise où, dans une sorte de travail d'équipe, on peut mettre en défi les différents groupes pour qu'ils arrivent avec le plan qu'ils considèrent le meilleur et de les comparer et comme ça, de créer un petit peu d'émulation entre les participants. On reviendra peut-être dessus. Je vous propose de revenir et d'aller plutôt sur le logiciel. Le logiciel, il est là. Vous avez ici tout le logiciel avec les différents leviers que vous pouvez allègrement modifier. vous voyez que ici, vous avez évidemment les langues. Ici, c'est en français. Vous avez plusieurs langues qui sont disponibles et puis, vous avez ici la simulation dans laquelle on peut réinitialiser soit les politiques, soit les hypothèses. Je vais vous montrer juste après de quoi on parle lorsqu'on parle des hypothèses. Mais donc, c'est une façon de revenir à zéro. et l'autre bouton qui permet de le faire, c'est celui-là. Lorsqu'on modifie par exemple une politique ici, si j'appuie sur ce bouton, je vais revenir aux politiques initiales. Tout ce modèle-là, il est évidemment développé avec un certain nombre d'hypothèses. En particulier, vous savez qu'il y a différents scénarios qui ont été développés pour le dernier rapport du GIEC. On a des scénarios qu'on appelle RCP qui correspondent à des scénarios d'émission et donc de forçage radiatif. Tout ça, ça va avoir de l'influence sur le climat et sont liés à ces différents scénarios. Donc, les RCP 8.5 pour celui qu'il faut absolument éviter et le RCP 2.6 qui correspond à un forçage de 2,6 qui est celui qu'il faudrait suivre pour arriver à limiter l'élevation de la température de 2 degrés. on a pour ces scénarios-là qui sont des scénarios de forçage radiatif on va dire, on a un certain nombre de scénarios socio-économiques qui ont été développés et qui, pour certains, peuvent amener vers différents types de forçage radiatif. Ici, le scénario socio-économique qui a été utilisé pour En-Rod, c'est le SSP 2 qui est celui on va dire de milieu dans les scénarios du GIEC qui est celui où on change, où on continue sur des dynamiques à peu près actuelles. Je vous invite à aller voir le détail de tous ces scénarios SSP si vous voulez, mais c'est ça l'idée. Par contre, on peut changer tout un tas d'hypothèses de base. Ces hypothèses-là peuvent être changées au gré des futurs travaux scientifiques par exemple ou alors pour voir un petit peu aussi ou de l'activité économique puisque, par exemple, on voit dans les scénarios développés récemment qui prennent en compte les données historiques des dernières années que, par exemple, certains éléments comme le prix du solaire baissent plus vite que ce qui était prévu dans certains modèles. Tout ça, on peut modifier aussi ça dedans et vous voyez qu'il y a tout un tas d'hypothèses qui est possible de changer dont la sensibilité au climat. On peut changer la sensibilité climatique qui est pour une valeur médiane de l'ordre de 3 degrés pour un doublement de la concentration en équivalent CO2 dans l'atmosphère. Tout ça peut être modifié. Ici, on est dans les systèmes plus physiques. On peut modifier ce qu'on appelle les sensibilités du système climatique. On peut modifier tout un tas de facteurs que ce soit sur les ressources restantes initiales aussi qui vont avoir un impact des conséquences sur le prix par exemple de ces ressources, sur l'utilisation des combustibles fossiles, sur des délais, par exemple sur des délais de conception d'une centrale. On peut modifier le temps de conception de la centrale nucléaire si on voit qu'il y a une boucle d'apprentissage qui se met en jeu ou sur le renouvelable en particulier, etc. Vous avez tout un tas assez conséquents de variables que vous pouvez modifier. Toutes ces hypothèses peuvent être donc modifiées et remises à zéro ensuite si vous le désirez. Tout ça, c'est pour la partie hypothèse et puis sur la bande d'affichage, vous avez tous les graphiques qui sont disponibles ici en cliquant là. En cliquant sur les petites flèches, vous avez les différents graphiques associés à chaque secteur et en cliquant aussi sur la petite flèche, vous avez un texte d'explication de le graphique que vous êtes en train de regarder. Par exemple, je peux aller voir sur la comparaison des modèles historiques entre le modèle d'Enrodes et les données de la NASA ou du Met Office. Je peux voir ici que le modèle de référence d'Enrodes correspond globalement aux prévisions historiques, en tout cas des données historiques qui ont été relevées par la NASA et le Met Office. En cliquant sur cette petite flèche, j'ai donc une explication d'où viennent ces données et de la façon dont ça a été fait. ici, on revient en général à la demande de la source mondiale d'énergie primaire en air rempli. Et sur l'autre graphique, c'est la même chose, vous avez accès exactement à tous les mêmes graphiques, donc vous pouvez choisir de comparer tout ça, par exemple, consommation d'énergie finale en exajoule par an, tout ça est modifiable sur l'écran. Pour l'affichage, vous avez aussi différents graphiques. ici, on appelle les deux graphiques que vous avez, c'est les graphiques principaux. Vous avez les graphiques de Kaya. Pour ceux qui connaissent l'équation de ce chercheur japonais, c'est l'équation qui permet de relier différents éléments aux émissions de CO2. Et ici, vous avez sur cinq graphiques, vous avez la population mondiale, la richesse par habitant, l'intensité de cette richesse, l'intensité énergétique et l'intensité carbone de cette énergie. Du coup, on en arrive à la fin sur les émissions en CO2. Et lorsque je modifie un certain nombre de critères ici, toutes ces courbes-là vont se modifier et on pourra voir aussi le lien entre les émissions de CO2 et l'élévation de la température. L'autre graphique, fenêtre graphique qui est très utile, c'est celle qui correspond au graphique médiature où vous avez un peu un résumé de plusieurs graphiques sur la même page, que ce soit sur la richesse mondiale, le coût de l'énergie, la demande en énergie primaire par secteur, les émissions nettes de CO2 associées, etc. Tout un tas de visualisations qui vous permettent ici de saisir d'un coup les différents éléments. Pour finir, vous pouvez changer avec les questions d'unité, il y a énormément de choses qui sont ici dans le logiciel. Pour votre scénario, vous avez une page résumée ici sur les résultats que vous obtenez, que ce soit en élévation de la température, en concentration de CO2, élévation du niveau de la mer et les émissions de CO2 évitées. Pour les aides, ce qui reste à traduire en français, c'est les guides de l'utilisateur EnWords. Le guide, il est présent dans chaque ici levier. Effectivement, sur les leviers ici, vous avez donc la boule que vous pouvez déplacer pour changer et modifier. Il se trouve que vous avez ces trois petits points verticaux qui permettent d'accéder ici à la branche renouvelable où là, vous avez une explication aussi de quoi on parle lorsqu'on parle évidemment de renouvelable où vous pouvez aller modifier d'autres facteurs de façon plus précise à chaque fois. et puis vous avez ici une aide qui va vous expliquer aussi les dynamiques clés de ce secteur-là qui vont vous parler des potentiels co-bénéfices qu'on peut voir aussi dans EnWords surtout en termes de pollution de l'air. Et donc, cette partie-là reste à traduire. Elle sera traduite prochainement et ça, ça correspond au guide d'EnWords qui est très complet et qui permet évidemment d'aller encore plus loin dans la compréhension du système climatique et énergétique. Vous avez aussi tout un lien pour les présentations d'EnWords, les vidéos qui, elles, sont en anglais et le lien pour accéder à la formation EnWords. C'est le parcours dont je parlais tout à l'heure qui sera aussi traduit en français dans le futur mais qui, si vous êtes déjà anglophone, est une source conséquente d'informations pour s'éduquer aux dynamiques du système énergétique et explorer les scénarios de transition. Voilà pour très brièvement, parce qu'il y a tellement de choses dans ce logiciel, mais en tout cas, rapidement, une présentation d'EnWords. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'éléments que l'on peut explorer soit par semaine soit par en groupe et qu'on peut le faire dans un cadre d'animation que ce soit de forme de jeu de rôle, d'atelier ou alors de travaux d'élaboration de scénarios. Et ce que je vous invite maintenant à faire si vous voulez, c'est poser toutes les questions que vous le désirez et puis surtout de proposer un certain nombre d'actions pour voir si effectivement à travers toutes les propositions on peut arriver à tendre vers un scénario qui s'approcherait des deux degrés par exemple. je ne sais pas si vous avez des propositions Yasmine if you have any if there is any question Il y avait une question qui demande est-ce que c'est possible qu'une variable peut-elle être ajoutée dans les hypothèses ? Ajoutée Oui Je ne crois pas par contre c'est tout à fait possible de contacter j'imagine Climate Interactive Oui, c'est ça Ce que vous pouvez voir c'est que par exemple si je vais sur le site de Climate Interactive ici et que je vais sur Enroads vous allez avoir la page de présentation alors il y a une page de présentation en français qui est en train de se créer petit à petit pour que le public francophone aille directement sur une page qui ne soit que en français et je ne sais pas si je vais le retrouver rapidement mais il se trouve qu'il y a un guide qui explique le fonctionnement d'Enroads et qui donne en particulier les équations vous avez le guide je ne sais plus où il est exactement c'est le reference guide oui c'est ça oui ça je pense c'est un peu plus bas voilà encore plus peut-être là dans ce guide et ouais c'est là voilà voilà vous avez ici le document de référence d'Enroads qui est donc disponible à tout un chacun qui a été mis à jour cette année en février et dans lequel vous allez si vous voulez rentrer dans le cœur du modèle et passer des heures dessus à comprendre etc vous avez donc le schéma d'organisation du modèle comment il a été conçu comprendre un petit peu toutes les dynamiques qui s'y trouvent donc là on est vraiment dans un document pour on va dire pour professionnel la modélisation mais vous avez aussi tout expliqué ici avec les équations secteur par secteur qui sont qui sont données les valeurs de base aussi et donc dans ce cadre là évidemment vous pouvez voir un petit peu comment il est fait et voir si vous voulez rajouter quelques variables par contre ce qui est possible tout à fait possible c'est de se servir d'Enroads comme étant un logiciel qui va permettre ce type de modélisation entre climat économie politique et de se servir de ces données là pour ensuite aller plus loin moi je sais que j'ai un peu ça aussi en tête mais c'est que par exemple si on va développer le renouvelable vous voyez qu'on crée une dynamique de subvention du renouvelable ici qui va faire qu'on a une part du renouvelable conséquente qui se développe d'ici la fin de ce siècle cette part du renouvelable on peut l'avoir traduite en termes d'énergie produite maintenant on n'a pas les données on peut se servir de ces données là par contre pour aller expliquer quelle surface par exemple il faudrait d'éoliennes combien d'éoliennes combien de panneaux solaires etc et ça ce serait des ajouts qu'on pourrait faire en parallèle en plus d'Enroads oui une question oui je peux parler oui oui bien sûr oui ma question c'est c'est un peu lié au fait que bon c'est un modèle qui j'imagine modélise au niveau global et de l'autre côté on a la réalité des choses des pays avec chacun ses politiques plus ou moins local ou voilà au niveau national je me demande comment on peut faire la part des choses je veux dire les simulations qu'on peut faire à travers ce modèle est-ce que ça on imagine alors que tout le monde fait la même chose ou est-ce qu'on peut imaginer alors si les trois deux trois plus grands acteurs font ceci ou font cela on voit cet effet là comment on peut interpréter vous voyez dans le contexte réel politique les résultats de cette simulation oui oui très très bonne question merci de merci de la poser non effectivement les deux les deux hypothèses que vous donnez sont je pense les modes c'est-à-dire qu'on peut considérer que tout le monde va aller vers ce type de scénario pourquoi parce que en tout cas dans les si on regarde les profils énergétiques de la plupart des pays il y a très peu de différence à part évidemment des pays qui peuvent exploiter abondamment l'hydroélectrique donc je pense par exemple à la Suisse ou à la Suède ou à la Norvège où il y a des fortes capacités à ce niveau là ou alors quelques pays aussi qui ont développé le nucléaire mais globalement même si on prend ces pays là si on prend le schéma énergétique qui va au-delà de la production d'électricité on est dans des profils qui globalement sont assez similaires avec un taux d'utilisation des énergies fossiles qui est de l'ordre de 60-90% donc finalement les types d'actions qu'on peut modéliser dans En-Rod correspondent assez bien à différents en fait à des échelles plus locales qui seraient d'un pays après si on veut aller encore plus précisément c'est compliqué mais en tout cas c'est pour très certainement ça donne des enseignements qui sont valables à différentes échelles et en tout cas à des échelles de pays ça c'est sûr et après c'est vrai que là où on dit que globalement on va tous dans le même sens c'est le cas lorsqu'on voit les accords par exemple l'accord de Paris où on espère l'accord à Glasgow qui sera plus ambitieux on va dans des termes qui sont assez identiques pour chacun là où ça varie si on prend par exemple un exemple sur le boisement ou la lutte contre la déforestation là on est à des échelles plus locales si on parle de déforestation on parle avant tout et quasiment uniquement en tout cas si on veut que ce soit efficace de lutte de déforestation dans les pays tropicaux donc là c'est plus local et c'est vrai que pour ce point-là en particulier on le voit lorsqu'on agit sur la déforestation on a un effet assez réduit finalement peut-être par rapport à ce qu'on peut penser mais qui est quand même de l'ordre de 0 à 1 degré là on parle d'actions qui sont beaucoup plus locales dans notre répartition géographique mais après on est dans un problème global parce qu'une grande partie de cette déforestation est liée à la consommation des pays développés par exemple et pour continuer j'imagine que le modèle il prend en compte la réalité des choses du genre voilà pour la réforestation on dit ça boisement si on veut planter des arbres il y a une limite en termes de combien de où est-ce qu'on peut le faire et combien de voilà de surface la matière ici disponible etc donc toutes ces limites qu'on a sur notre terre parce que les ressources sont limitées après c'est vrai il y a les politiques qui jouent un rôle aussi et qui limitent encore peut-être parfois tout ça c'est pris en compte tu imagines oui 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 alors tout ça c'est donc expliqué dans le vous avez tout ça qui est expliqué ici dans le guide voilà il y a des données sur le nombre d'hectares évidemment c'est par rapport aux études parues sur le sujet que sont rentrées dans le modèle lorsqu'on parle de pourcentage par exemple des terres disponibles utilisées pour le boisement ce pourcentage de terre il correspond à une surface qui est disponible on ne peut pas non plus utiliser toutes les surfaces enlever les villes et mettre des forêts à la place évidemment donc tout ça est intégré avec les contraintes qui sont données dans les études qui correspondent à ce sujet là alors je vais peut-être vous montrer certaines dynamiques après n'hésitez pas si vous avez des propositions très souvent lorsque vous animez cet atelier évidemment lorsqu'on parle de lutte contre le réchauffement climatique on a en particulier une partie qui est sur le développement des renouvelables sur le renouvelable ici vous avez ce levier qui montre d'un côté que l'on va taxer le renouvelable ce qui aurait ce qui arrive assez souvent comme proposition assez rarement on va dire comme proposition mais on peut aussi de l'autre côté le subventionner très fortement alors pour voir un peu ce que ça donne c'est qu'ici on a une subvention qui correspond à cette valeur là qui est donnée en dollars par kilowattheure mais on peut on peut modifier et paramétrer un peu plus précisément ce qu'on veut faire par exemple on peut faire varier ici l'année de début de cette subvention vous voyez que si je modifie ici on est en 2021 si je modifie vous allez avoir les deux graphiques que ce soit celui des sources mondiales d'énergie primaire ou celui qu'on a ici sur la demande en renouvelable si je retarde ici plus je retarde plus je vais avoir la courbe qui va s'aplatir qui va revenir au scénario de base et donc l'élévation de la température aussi qui va se modifier et qui va passer de 3,4 à 3,5 par la suite ce qu'on remarque souvent c'est que ici vous pouvez aussi changer le coût de réduction de l'innovation donc ça va accélérer le développement petit à petit du renouvelable vous avez aussi pareil un paramétrage de l'année d'innovation pour les renouvelables ce qui se passe souvent lorsque vous avez cette proposition qui arrive c'est que en fait en tout cas dans le cadre d'un atelier si vous voulez animer des ateliers avec Enrode ce qui est intéressant c'est lorsque vous avez cette proposition qui arrive c'est de demander quelle serait d'après vous la dynamique qui va en résoudre et quelle serait l'élévation de la température qui va en résoudre et c'est vrai qu'on peut être surpris du peu d'impact qu'aurait une subvention une très forte subvention sur le renouvelable on pourrait penser que ça irait modifier complètement le schéma le paysage énergétique de la planète et donc de nombreux pays et que la réduction de température serait beaucoup plus élevée et vous voyez que ce modèle là montre que finalement ce n'est pas le cas et pour plusieurs raisons ici vous avez en fait en termes de dynamique à travers le développement du renouvelable évidemment un tassement de la demande en charbon mais pas tant que ça pourquoi parce que pour plusieurs raisons c'est parce que le charbon reste une énergie qui est peu chère parce que les centrales à charbon qui sont nouvellement installées le sont pour des dizaines d'années et donc on est dans le cadre d'un schéma énergétique d'un secteur énergétique où les investissements et l'utilisation des centrales prend du temps et donc ça ne se fait pas du jour la deuxième chose c'est que si on regarde un petit peu du coup la consommation totale d'énergie par exemple on voit que la consommation finale d'énergie lorsqu'on augmente la subvention des renouvelables en fait la consommation d'énergie finale augmente plus que les scénarios de base utilisés et donc on a ici la subvention renouvelable ne vient pas contrecarrer d'autres sources d'électricité mais vient se rajouter et vient augmenter en fait la consommation finale et du coup la réduction de la température n'est pas celle qu'on pourrait attendre et donc si on a une politique de mise en place de subvention des renouvelables on a certes on peut le voir aussi ici si je regarde sur je vais essayer de trouver rapidement ça économie et finances voilà si on regarde le coût de l'énergie vous voyez que cette augmentation de la consommation elle est aussi liée au fait que le coût de l'énergie va diminuer parce qu'on développe fortement le renouvelable donc une forte offre d'électricité qui vient ça par contre aussi ce qu'on voit c'est que le développement du renouvelable n'a quasiment aucun impact sur le pétrole donc le renouvelable la production d'électricité ne vient pas contrecarrer une autre source fossile qui elle a son utilisation propre qui est beaucoup plus liée et quasiment entièrement en fait à l'utilisation du transport et donc ici cette mesure-là qui pouvait paraître comme étant une mesure qui aurait un fort impact en a un mais pas tant que ça et où vous avez un effet rebond qui est intégré dans le système et qui fait qu'on va avoir une augmentation de la consommation et une diminution un peu différente de la température par rapport à celle qu'on pouvait s'attendre est-ce que du coup il y a parmi vous une personne qui aimerait essayer la mise en place d'une politique et voir un petit peu la dynamique que ça crée et les enseignements qu'on peut en tirer aussi Oui, j'avais une question Laurent parlant mais Oui D'abord, bonsoir Séverin et merci infiniment Ma question était est-ce qu'il est envisageable de tordre cet outil pour l'appliquer à un pays et non pas pour avoir une traduction en degrés bien sûr en température parce qu'à l'échelle d'un pays ça n'a pas beaucoup de sens mais plutôt en budget carbone de rentrer dedans la politique énergie-climat d'un pays énergie-climat-forêt etc. et de regarder en quelle mesure cela peut respecter une épure en termes de budget carbone Est-ce que c'est des choses qui te semblent envisageables ou vraiment pas parce qu'on est trop trop compliqué à faire Alors, a priori c'est vraiment compliqué à faire il y a des modèles qui existent qui permettent de désagréger on va dire d'autres modèles plus compliqués qui peuvent être désagrégés des niveaux plus nationaux sur Enroads j'avais posé déjà de toute façon la question c'est possible mais ça demanderait énormément de temps et un travail gigantesque pour pouvoir le faire si on veut le faire de façon vraiment extrêmement rigoureuse donc on est là sur des sur des enseignements qui sont plus à l'échelle globale mais qui encore une fois peuvent être appliqués par contre c'est vrai voilà pour répondre à ta question c'est vrai on ne peut pas en tirer de mesures quantitatives précises pour un pays ok merci beaucoup ouais et ce qu'on parle de le dernier rapport de l'AIEU qui est sorti hier avant-hier je crois sur comment le système énergétique global devrait se décarboner pour rentrer dans l'objet de l'accord de Paris est-ce que rentrer les hypothèses de ce rapport de l'AIEU dans cet outil Enroads oui pour avoir du sens et pourrait a priori converger avec les résultats de l'AIEU complètement ça pour le coup c'est un exercice qui c'est le type de rapport et de travail sur les rapports de l'AIEU au niveau global qui pourrait totalement être utilisé et on peut se servir d'Enroads pour rentrer ces perspectives et ces actions-là pour voir on peut alors on ne pourrait pas faire tout le détail parce que si on regarde bien les rapports de l'AIEU il y a différents éléments sur différentes années où sont mises en place telle ou telle politique mais grosso modo on peut on peut recréer cette dynamique-là juste peut-être pour vous montrer oui s'il y a une question allez-y non non je disais merci merci à toi non je vais juste vous montrer peut-être un élément sur alors je ne le retrouve pas ici pourquoi je ne l'ai pas je ne l'ai pas je ne sais pas ça bon je vais revenir je ne sais pas si vous voyez ici cet écran avec ses graphiques c'est juste pour vous montrer vous avez ici la comparaison des modèles je ne sais pas si vous le voyez bien c'est juste pour vous montrer très rapidement vous avez les différents modèles qui sont utilisés et c'est vrai qu'ici la version d'Enroads que vous avez aujourd'hui a été mise à jour récemment par rapport justement aux dernières prévisions en particulier de l'agence internationale de l'énergie et par rapport au coût des énergies renouvelables qui ont été mises à jour et donc de la ligne verte qui correspond au scénario Enroads est venue se recaler sur les données existantes historiques de l'AIE et les prévisions qui ont été mises à jour tout récemment en 2020 donc là vous avez la comparaison de ces différents scénarios et donc vous voyez ici vous avez tous ces données-là qui vous permettent de comparer de valider le modèle Enroads si on vous demande des questions sur la comparaison avec les différents modèles vous avez ici ces graphiques-là qui montrent que ce travail a été fait de comparaison entre Enroads et les modèles plus complexes aussi qui ont été développés par différentes institutions comme Postdam Institute on Climatology et d'autres rapports vous voyez ici qu'on a différents scénarios avec les valeurs historiques et les différents scénarios d'Enroads pour vous montrer un petit peu en termes de en termes de dynamique si on veut émission impact on peut regarder sur la concentration en CO2 ce qui est très intéressant de voir aussi c'est qu'on peut travailler donc on parlait tout à l'heure de boisement on peut faire un boisement modéré on peut observer donc ici on sera dans le cadre d'élimination et d'utilisation des terres on peut voir ici si je modifie les structures de boisement on peut voir un petit peu la dynamique et la quantité en milliards de tonnes de CO2 par an qui sera captée par le développement du boisement ce qu'on voit ce qu'on voit aussi c'est que ça aura assez peu d'impact finalement sur l'élévation de la température peut-être à la différence de ce qu'on pourrait penser mais ici ce qu'on peut voir évidemment c'est que c'est une dynamique qui est très longue liée à la croissance des arbres et puis que les potentiels ne sont pas peut-être pas si élevés que ça par contre on a d'autres dynamiques si on prend ici je vais revenir sur si on prend ici sur l'utilisation du méthane et des autres gaz à effet de serre on a ici un impact qui est très fort en termes de réduction de température vous voyez qu'on peut avec des actions très fortes réduire de plusieurs dixièmes de degré l'élévation de la température et ça on le voit dans les sources émissions de gaz à effet de serre vous avez par gaz ici vous avez l'émission de CO2 qui sont liées en verre à l'utilisation des terres qui se réduit au fur et à mesure du siècle par le boisement et puis vous avez le CO2 qui est lié à la production énergétique et ensuite la partie bleu ciel et jaune qui est liée et violette aussi parce qu'il y en a trois les gaz fluorés l'utilisation du méthane et le protoxyde d'azote ou l'oxyde nitreux cette variation là donc on peut le modifier vous avez le texte qui vous explique que c'est lié précisément en particulier à l'élevage bovin l'agriculture le forage du gaz naturel et des déchets organiques pour le méthane les fertilisants pour l'oxyde nitreux et les gaz fluorés en particulier pour des biens dans l'industrie de consommation et surtout les climatiseurs donc si on peut on peut faire diminuer ces heures-là on peut la paramétrer de façon plus avancée en la l'agrégeant désagrégeant pardon sur l'activité sur l'agriculture et les déchets si on clique encore une fois sur le texte vous avez une petite explication de ce à quoi ça correspond vous pouvez agir sur les gaz sur les gaz fluorés et voir donc précisément quel serait l'impact sur ces gaz-là et vous voyez qu'il n'est pas du tout anodin aussi et puis vous pouvez encore une fois piloter le début d'année d'application de ces politiques-là ici vous avez une dynamique très forte sur la température elle peut être surprenante mais elle est aussi énormément liée à l'échelle de temps dans lequel on agit puisque si on prend vous savez que le méthane a un potentiel de réchauffement qui est supérieur à celui du CO2 de l'ordre de 25 28 sur une échelle de 100 ans mais que ici sur une échelle de 100 ans on sort aussi nous du cadre des actions qui pourraient être prises pour limiter l'élévation de la température pendant ce siècle or le méthane il a une caractéristique qui fait qu'il ait une durée de vie aussi dans l'atmosphère plus courte et donc si on calcule son potentiel de réchauffement à une échelle plus courte il devient beaucoup plus important il est de l'ordre de 80 fois supérieur au CO2 sur je ne vais pas dire de bêtises sur 50 ou 30 ans je crois mais ce qui fait aussi ce qui explique aussi l'impact important que peut avoir cette politique là sur l'élévation de la température lorsqu'on joue dessus donc importance très grande peut-être on ne parle pas assez sur la question du méthane et des autres gaz à effet de serre j'en arrive à 3 degrés ensuite vous voyez que vous avez l'efficacité énergétique qui est présente pour les transports et les bâtiments on peut explorer ici l'impact que pourrait avoir une efficacité énergétique sur les émissions de CO2 donc là vous avez par source et vous voyez que vous avez une réduction qui se joue en particulier ici puisqu'on touche à l'efficacité au transport évidemment on va toucher à la courbe rouge la zone rouge qui correspond à la consommation de pétrole donc vous voyez que vous avez un levier ici qui agit et qui va nous permettre de diminuer encore un petit peu lorsqu'on touche au bâtiment vous voyez que là c'est une autre courbe d'autres zones qui sont plus rapidement touchées en particulier celle du gaz évidemment puisque le gaz est utilisé pour le chauffage des bâtiments et puis le charbon puisque le charbon est avant tout une source de production d'électricité et dans les bâtiments c'est évidemment gaz et électricité qui sont utilisés vous voyez ici aussi l'importance que dessine ce modèle pour les politiques d'efficacité énergétique ce qu'on peut faire aussi ici dans les approvisionnements énergétiques on peut évidemment taxer le charbon juste pour vous montrer ça aussi ça peut avoir une influence assez considérable cette politique du charbon on peut la modifier et la décliner de plusieurs façons il y a des politiques qui sont sur des taxes et subventions lorsqu'on parle de ça on parle aussi des programmes de cap and trade sur le fait de mettre un prix sur le charbon soit une taxe directe soit ce type de politique là mais on peut aussi décider de stopper par la loi par exemple de décider qu'à partir de telle année la construction de nouvelles centrales à charbon seront interdites et donc par exemple ici par défaut c'est en 2025 en 2025 on arrête la construction de nouvelles centrales à charbon et donc pour revenir à la question de Séverin évidemment par rapport au programme et au nouveau rapport de l'AIE est présent dans ce rapport là la décision d'arrêter la construction de nouvelles centrales à charbon de nouvelles sources utilisant des énergies fossiles et donc ça ici on peut le paramétrer selon l'année qui correspond à celle qui est dans le rapport je ne sais plus quelle année c'était mais si c'est 2025 ou 2030 on peut ici le faire varier en entrant directement la donnée ou avec l'aide de devier on peut aussi modifier tout ça voilà je vois qu'il est presque que l'heure est déjà passée juste pour vous montrer qu'il y a des discussions sur le prix du carbone où là on a un impact très fort sur l'utilisation des énergies fossiles de tous types donc c'est là aussi où l'avantage de ce type de politique c'est que ça va toucher les trois types d'énergie fossile utilisée évidemment dans Enroads n'est pas intégré la question de la façon dont on met en place ces politiques là donc là c'est tout le cadre aussi c'est là où on peut être comme John Kerry ravi d'avoir cet outil là sous la main parce qu'il va être source de discussion sur ici on arrive à un prix par exemple qu'on peut se rapprocher je crois qu'en Suède on est sur un prix qui est de l'ordre de 120 dollars la tonne de CO2 on en est très loin en France on sait les difficultés politiques que ça peut créer et donc c'est là où on peut avoir aussi un dialogue qui s'initie sur la façon dont vont se mettre en place ce type de politique sur un prix carbone puisqu'on en voit l'efficacité dans le modèle efficacité prouvée aussi dans les faits par rapport à des pays comme la Suède par exemple ou le Royaume-Uni plus récemment où le prix du carbone a permis de décroître assez rapidement très rapidement l'utilisation du charbon je ne sais pas si vous avez des questions l'heure est déjà passée je voulais juste peut-être vous montrer à ce moment-là dans le site de Climate Interactive le programme de formation si vous voulez devenir ambassadeur sur le site vous avez directement les ambassadeurs ici vous avez les outils les outils En-ROADS et les ateliers qui y sont associés tout ça pour l'instant est encore en anglais mais sachez que sur la page En-ROADS vous avez cette page de formation le Training Plan où vous avez tout un tas d'étapes qui sont détaillées avec les ressources et les vidéos qui correspondent et qui vous permettront à terme en suivant toutes ces étapes-là de devenir ambassadeur d'En-ROADS les ambassadeurs qui sont de plus en plus nombreux et qu'on retrouve à travers la planète à travers 48 pays qui sont présents en Afrique en Asie et au Moyen-Orient et puis en Europe évidemment aux Etats-Unis donc si vous voulez contacter un ambassadeur avoir une animation aussi autour de cet outil-là vous pouvez aller sur le site de Climate Interactive où vous trouverez toutes les informations soit pour entrer directement en contact avec nous soit pour entrer et suivre la formation pour devenir à votre tour ambassadeur sachant que ce programme-là je conclure dessus sera disponible en français peut-être à l'avenir moi je sais qu'il faudrait trouver les financements pour pouvoir financer ce type de travaux de traduction parce que c'est un temps énorme pour pouvoir enregistrer les vidéos et traduire tous les documents donc ce serait quelque chose à faire et on espère pouvoir faire ça dans le courant de cette année peut-être rendre ça disponible avant la COP à Glasgow ce serait un très chouette objectif le temps approximatif de cette formation est-ce que tu sais à peu près combien d'heures ou de jours plutôt il faut pour arriver ça demande il y a bien il y a bien 9 heures 10 heures de vidéo je ne sais pas Yasmine si tu veux ajouter des précisions en termes de formation peut-être Arnaud je ne sais pas moi je ouais c'est ça il y a 8 heures et il faut lire quelques documents mais c'est intéressant donc ça suit assez facilement Bonsoir est-ce que vous m'entendez ? Oui Ah super j'aurais quelques petites questions ça peut appeler des réponses très courtes ou très longues mais courtes ça sera très bien est-ce qu'il y a des paramètres d'interdépendance qui sont pris en compte entre les différents leviers qu'on active par exemple si on réduit drastiquement la consommation d'énergie fossile moi j'anticipe quand même un impact sur le PIB et je ne vois pas de lien fait dans l'outil sur ce que vous avez ici par exemple si on va dans le terme d'interaction par exemple pour un augmenter je vais diminuer les subventions renouvelables j'augmente le prix du carbone je vois du coup directement en termes économie-finance je vais voir une augmentation du coût du carbone qui va ensuite se réduire par le développement d'énergie qui prendra la suite on a aussi les politiques d'efficacité qui peuvent limiter ça on a ces interactions c'était présent par exemple quand on augmente la subvention renouvelable vous voyez que l'élévation la diminution n'était pas tant que ça puisque vous avez des effets rebonds entre le coût de l'énergie vous avez vous pouvez explorer prix du carbone prix marché etc je cherche population et PIB voilà sur l'évaluation du PIB effectivement la dynamique n'est pas la même on est plutôt dans une dynamique où c'est le on est directement sur le l'évaluation du PIB qui va ensuite interagir avec le système ici sur le prix du carbone effectivement on pourrait imaginer que ça a un impact direct sur le PIB par personne mais la boucle dans Enroads n'est pas n'intègre pas exactement cette interaction là je ne sais pas si après Yasmine oui c'est intéressant parce que c'est ok c'est un parti prix fort a priori et deuxième question c'est est-ce que vous prenez en compte les plages d'incertitude dans le calcul des températures on voit dans les rapports du GIEC il y a toujours une valeur une plage d'incertitude dans toutes les projections qui sont faites là je vois des valeurs absolues est-ce que est-ce qu'on peut les représenter ces plages d'incertitude alors elles ne sont pas effectivement elles ne sont pas là données sur le sur le sur le graphique on les a alors je ne sais plus c'est une bonne question parce qu'elles y sont notamment parce qu'au-delà de certains degrés de réchauffement climatique on a des boucles de rétroaction donc est-ce que ces boucles de rétroaction sont bien prises en compte on pense au Paris on pense à d'autres ouais alors elles sont prises en compte elles sont prises en compte dans le alors ça ne se passe pas là elles sont prises les boucles de rétroaction à partir de certaines sont intégrées dans le modèle SeaRoads qui elle qui lui est du coup intégrée dans Enroads et ensuite vous les avez ici aussi dans les sensibilités climatiques par exemple par exemple ici on peut modifier alors selon les études qui sont encore en cours sur un particulier le pergélisol on a des seuils de température par rapport à justement toutes ces boucles d'interaction qui peuvent apparaître donc ici par exemple je peux modifier ces paramètres là qui pourraient avoir ensuite un impact sur l'élévation de la température future d'accord ok super et du coup dernière question si on veut jouer sur des changements de comportement des changements d'usage où est-ce que ça se passe dans le simulateur alors on n'a pas on n'a pas l'humain comme ça on peut j'imagine pour certaines hypothèses on peut considérer que c'est que c'est des changements après on peut considérer par exemple dans la question aussi pour être plus patient c'est la question de la sobriété oui c'est ça alors la question de la sobriété tac exemple associé ici on a donc c'est dans l'aide on va dans l'exemple associé et on a à quoi correspond un certain nombre de mesures donc les renouvelables etc le chauffage électrique batterie à grande échelle et effectivement pour la croissance économique on a deux éléments donc c'est évidemment le PIB par habitant et on a la notion de simplicité volontaire qui est un concept alors que la traduction française n'était pas évidente à faire puisque c'est un concept qui est plus c'est plus le c'est un concept nord-américain donc qui se retrouve au Canada mais qui correspond à la sobriété volontaire et pour le coup on peut considérer que si on a une croissance économique qui est moins élevée elle peut correspondre en tout cas elle est intégrée là-dedans c'est-à-dire que voilà ce qui est écrit c'est que des alternatives existent pour répondre aux attentes des gens sans que ça passe par le développement du PIB et donc en diminuant en considérant qu'on diminue ce taux de PIB on traduit une politique ou en tout cas un comportement des citoyens qui va vers une sobriété plus avancée ok merci beaucoup je vous en prie avec plaisir écoutez je crois qu'il est il est l'heure de conclure si vous avez d'autres questions n'hésitez pas on peut on peut continuer un peu merci beaucoup à vous on reviendra oui pardon oui une une question est-ce que oui bonjour et merci beaucoup pour cette remarquable introduction à Enrode en français allo oui oui je vous entends est-ce que est-ce que vous pourriez donner des exemples de s'il y en a actuel d'utilisation en France de l'un des trois modules de Enrode je vais préciser la question parce que c'est dans le cadre d'un groupe d'une opération d'incitation au changement de mobilité vers une mobilité moins carbonée dans lequel ce groupe lié autour de financement de communautés d'agglomération région serait susceptible d'être intéressé d'utiliser un tel outil mais dans une optique purement voilà quels sont les impacts du changement d'une mobilité carbonée voiture etc à une mobilité moins carbonée et oui alors les exemples d'utilisation il y en a dans les images que je vous ai montré par exemple un certain nombre de photos qui ont été prises d'atelier était il y avait quelques ateliers qui étaient c'était la banque HSBC qui a utilisé Enroads auprès de ses dirigeants et employés pour justement le développement de scénarios et puis du coup pour comprendre les dynamiques du système climatique et énergétique en France il y a assez peu pour le moment d'exemples d'utilisation d'Enroads ils sont très nombreux évidemment aux Etats-Unis auprès des élus en particulier soit dans des ça a été utilisé par les gens de Camion Interactive justement en tête à tête quasiment avec un sénateur membre du congrès américain et leurs équipes pour essayer de travailler de comprendre et d'expliquer les dynamiques donc il y a cette utilité là il y a des outils d'ateliers pour plusieurs personnes qui permettent d'explorer ça alors dans le cadre de communautés évidemment ce serait super intéressant extrêmement intéressant de pouvoir avec eux voir les questions de transport sachant que Enroads n'est pas un modèle qui va aller très précisément sur cette question là mais qui permet de voir l'importance de l'efficacité énergétique des transports l'importance de son électrification et puis du coup de saisir les dynamiques derrière c'est à dire que le transport n'est jamais isolé en tant que tel et donc de voir comment avec quelles sources d'énergie on se fournit pour qu'une politique de transport soit efficace en termes d'élévation de température Merci mais c'est la question venait vraiment du fait que je vais essayer de résumer en deux mots c'est un programme récent sur la région Nouvelle-Aquitaine et la personne en charge j'ai réussi à la convaincre d'aller voir un séminaire Enroads en anglais et à ma grande surprise il y a une réaction positive alors que c'était quelqu'un qui n'était pas du tout habitué à ce genre de choses avec évidemment les deux critiques certainement usuelles qui ont déjà été faites c'est un est-ce qu'il existerait un outil plus national que mondial donc ça c'est un grand classique et le deuxième le deuxième est-ce que voilà est-ce que sur on peut tirer est-ce qu'il y a une expérience sur purement les problèmes de mobilité qu'on peut sélectionner de tous les les aspects du réchauffement climatique et de ses origines et sur quoi on peut jouer avec lui dans Enroads oui après moi je vous ai montré sur le transport effectivement c'est toujours la limite de précision du modèle encore une fois on a les idées des dynamiques qui sont en place comment on peut mettre en place ces politiques-là discuter voir l'impact que ça peut avoir après Enroads dans ce cadre-là je pense que c'est vraiment le début de la discussion et pour le coup ensuite je pense avec d'autres données les données de la région les données de la communauté d'essayer de traduire ces dynamiques par rapport aux données locales je fais un retour vraiment de quelqu'un qui a d'autres objectifs mais ça doit être classique vous devez en voir d'autres c'est le premier effet c'est à un outil qui permet de montrer immédiatement dans un graphe les conséquences directes sur l'abaissement de la température des actions concrètes que l'on mène ça c'est le grand truc qui a séduit cette chargée de mission écoutez très bien n'hésitez pas à revenir vers moi pour avoir plus d'infos et voir sur l'utilisation d'Enrods une dernière des questions dans le même genre et alors ça doit être évidemment aux Etats-Unis dans les pays oglophones est-ce qu'il y a des applications comment dire pédagogiques j'imagine oui dans l'université mais jusqu'où ils descendent dans les niveaux scolaires universitaires au point de vue âge et niveau de formation alors les deux outils dont je vous parle donc il y avait donc SeaRoads qui permet de faire des simulations de négociations on est très clairement en termes de public à partir du lycée voilà moi il n'y a pas plus tard que lundi j'ai fait deux simulations avec des lycéens à Clermont-Ferrand de seconde donc ça marche ça marche ça marche extrêmement bien oui tout à fait je fais pareil depuis la la découverte à la COI 11 de ces en 2015 de ces de SeaRoads oui c'est ça voilà pour les simulations de négociations on est de de partir de seconde je dirais pour les adultes de toute façon et ensuite pour Enroads tout dépend un petit peu de ce qu'on veut faire on est quand même dans un système dans un modèle un peu plus complexe mais je pense qu'à partir du lycée plus terminal en tout cas dans le cadre de l'université des écoles des écoles d'ingénieurs pour mon expérience c'est un outil formidable c'est justement en particulier que ce soit les ateliers de simulation et aussi en particulier l'atelier que j'appelle le défi scénario qui est vraiment plus sous forme de TD avec un accompagnement où les élèves sont ravis de travailler en groupe et de pouvoir élaborer par eux-mêmes et de voir les changements en temps réel et d'élaborer leurs propres scénarios et ensuite du coup de fouiller par la recherche les conséquences en termes de coût de l'énergie en termes de pollution atmosphérique puisqu'on peut y voir aussi tous les co-bénéfices associés et d'arriver avec un scénario qu'ils vont pouvoir présenter aux autres élèves et pouvoir les comparer il y a eu voilà moi j'ai fait des séances sur trois heures voire sur des journées entières qui ont été passionnantes avec les étudiants ça c'est le c'est le troisième que vous avez présenté tout au début c'est dans En-Rodds oui c'est le troisième atelier qui s'appelle des défis scénarios des défis scénarios d'accord donc il faut qu'on mette la traduction en français sur le site merci je vous en prie je ne sais pas s'il y a d'autres questions mais écoutez en tout cas merci beaucoup d'être venu pour cette présentation on est vraiment ravi que cette traduction en français d'Enro soit enfin disponible et de pouvoir rendre cet outil accessible à la communauté francophone c'est un outil de plus pour favoriser la discussion et la pédagogie l'enseignement et la compréhension des enjeux autour du changement climatique c'est évidemment le sujet un sujet urgent et En-Rodds peut participer à tout ce travail pédagogique d'information que ce soit des citoyens ou des décideurs il aura toujours le mérite d'être basé sur la science la plus la plus récente et la plus solide et c'est pour ça aussi que c'est vraiment une source de discussion sur laquelle on peut se poser pour avancer et apporter des solutions ou voir les dynamiques qui sont en jeu et je vous invite à aller voir sur le site sur le site de Climate Interactive de voir toutes les vidéos qui sont disponibles pour cela je vais remettre le slide on a tout un tas d'enseignements à tirer d'En-Rodds je ne vais pas revenir dessus ils sont au nombre de 15 et vous pourrez les explorer plus loin juste pour vous donner les liens ici vous avez le site de Climate Interactive climateinteractive.org et n'hésitez pas à aller voir sur le site d'Albedo ou de me contacter si vous voulez avoir des informations et des conseils aussi pour l'utilisation d'En-Rodds pour le développement d'ateliers pour des consultations auprès d'élus ou autres je serais ravi de vous aider dans ces démarches-là et puis de vous aider à utiliser En-Rodds merci beaucoup et puis de vous aider